C'est toujours très intéressant lorsqu'on voyage à l'étranger de regarder ce qui se vend dans les magasins, dans les supermarchés parce que vous allez trouver des articles qu'on ne trouve pas à la maison. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo avec 5 articles que j'ai trouvés essentiellement au Japon que vous ne risquez pas de trouver chez vous mais qui risquent de vous surprendre. Bienvenue à bord. J'étais à la recherche d'une ancienne photo sur mon téléphone quand je suis tombé sur des photos que j'avais prises dans un magasin au Japon avec des articles un petit peu étonnants. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser puisqu'en ce moment, beaucoup d'entre nous ne voyageons pas. Trouvez un petit peu quels sont ces trésors qu'on trouve à l'étranger. D'abord, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et on parle toutes les semaines de transport aérien, de voyage. Cette semaine, je ne vais pas vous parler vraiment d'allions et de vidages à Jean de Borde mais je vous en ai magasiné avec moi sur des choses que j'ai vues lors de mes voyages. Et puis, je vais vous présenter 5 articles que j'ai pu voir lors de mes derniers voyages sur les 12 derniers mois. Vous allez remarquer, beaucoup d'articles viennent du Japon. Ils ont toujours des idées assez intéressantes de produits à développer. Les Japonais sont souvent des grands consommateurs, ils aiment bien acheter des choses. Et donc, le premier article sert un peu partout. Si vous êtes place de la Concorde à Paris ou place des Arts à Montréal et que soudainement vous avez besoin d'aller aux toilettes, grâce à ce poncho toilette portable, vous pouvez faire votre petite affaire n'importe où. Alors oui, c'est un poncho en plastique, évidemment pas transparent, que vous allez vous mettre au-dessus de la tête et qui va couvrir tout autour de vous comme une grosse robe. Enfin, c'est un poncho, tout simplement. Et ça vient avec un genre de petit sac en carton, tout plastifié à l'intérieur. Et donc, vous allez pouvoir laisser votre petite affaire à l'intérieur. Et à la fin, vous allez pouvoir refermer ce petit sac bien hermétiquement, mettre le poncho à l'intérieur et jeter tout dans la poubelle la plus proche. Je ne sais pas si je pourrais m'imaginer en plein milieu d'une place où il y a plein de passants qui passent autour de moi et être debout sur mon poncho, enfin un petit peu accroupi, en train de faire mon caca au milieu de tout le monde. Ça devrait être assez étonnant. Mais si jamais vous avez un besoin assez urgent, vous savez que vous êtes protégé. Vous pouvez faire ça n'importe où, n'importe quand et en toute discrétion. Le deuxième article, celui-là ne vient pas du Japon. Je l'ai vu à Chicago. Très souvent, lorsque je suis à l'étranger, je vais passer au supermarché. Je vais aller m'acheter une salade ou une bouteille d'eau. Et en général, j'aime bien faire le tour des différentes allées pour trouver un petit peu les produits différents. Et je suis passé au rayon des soupes. Alors, j'ai trouvé la photo sur Internet parce que je n'ai pas pris de photo à l'époque. Mais dans le rayon des soupes, la soupe Campbell, qui est une marque de soupe qu'on trouve également au Canada, c'est assez important. Je ne pense pas que vous l'ayez en Europe. Mais il y avait ce modèle de soupe que je n'avais jamais vu avant, la soupe à saveur de pizza. Je ne l'ai pas achetée parce que je n'avais rien pour la réchauffer et ça ne me tentait pas de me ramener ça dans ma valise. Mais je trouve ça quand même assez intéressant, une soupe à saveur de pizza. J'aime bien les pizzas, j'aime bien les soupes. Mais les deux ensemble, je n'ose pas imaginer de quoi on fait une soupe de pizza. Est-ce que c'est juste la garniture ou est-ce qu'ils ont également mis un petit peu de pain à l'intérieur ? En tout cas, c'est une invention assez intéressante, mais je ne suis pas sûr que ça soit dans mes goûts. On reste dans les produits alimentaires, mais on repart au Japon. Et ça, c'est une invention que je trouve géniale. Je ne l'ai pas achetée parce que je ne pense pas que je donne l'occasion. Ce n'est pas quelque chose que je mange très très souvent. Donc, lorsque vous voulez faire vos toasts le matin et puis vous voulez étaler le beurre, eh bien, si le beurre est encore un petit peu dur et qu'il sort du frigo, parfois, vous allez trouver des petits paquets de beurre, des moutons de beurre qui ne vont pas forcément s'étaler. Il faut que votre toast soit assez chaud pour bien l'étaler. Mais si vous n'avez pas de toaster et que vous mangez le toast froid et que vous voulez juste mettre le beurre dessus, dans ce cas-là, vous allez souvent casser votre toast. Tous ces problèmes sont terminés, des problèmes très importants, avec le bâton de beurre. Donc, c'est comme un bâton de colle, sauf que c'est du beurre à l'intérieur. Et donc, vous allez badigeonner votre toast directement avec le beurre. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle invention. C'est très pratique pour les gens qui vont éventuellement en camping ou en déplacement. Vous avez votre beurre partout avec vous. J'imagine que vous pouvez également l'utiliser dans les poêles pour beurrer votre poêle avant de faire cuire quelque chose. Le bâton de beurre, je trouve que c'est une très belle invention. J'espère qu'on va trouver ça un peu partout sur la planète. Maintenant, on va passer du côté cosmétique. Alors là-dessus, les Japonais ont tellement de produits. Il y a des grands magasins d'électronique, de produits pour la maison. Il y a une chaîne au Japon qui s'appelle Bic Electronics. Et moi, j'aime bien aller explorer un petit peu tout ce qu'on y trouve. Bic Electronics, souvent, c'est un très très grand magasin avec 4 ou 5 étages. Et souvent, il y a un étage avec juste tout ce qui est produit, coiffant, de beauté, etc. Et là, vous allez trouver des choses fantastiques. Le problème, c'est que la plupart d'entre elles sont écrites en japonais. Donc, s'il n'y a pas une image, c'est peut-être pas très très visuel sur la boîte, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais ceux-là, je les ai essayés pour vous. Du moins, certains d'entre eux. Alors, il est très important d'avoir une belle beauté faciale et qu'est-ce que vos muscles, du cou, et des joues soient toujours bien musclés, bien en forme, que ça ne commence pas à avoir la peau qui tombe. Et donc, pour cela, il existe un outil qui vous permet justement de muscler. Donc, c'est un appareil que vous mettez dans la bouche avec deux languettes sur les côtés et un genre de petits poids et vous allez les faire rebondir. Alors, voilà à quoi ça ressemble sur la vidéo démonstration. Vous avez l'air ridicule quand vous utilisez ça et bien sûr, j'ai voulu l'essayer moi-même. Donc, me voici à Osaka dans ce grand magasin Bic Electronics en train de faire l'essai. C'est bon. Je vois que vous avez l'air c'est bon. Non, 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 non. C'est bon. Alors, c'est bien maintenant que vous avez musclé votre cou et vos joues. Il est important aussi à ce que vos muscles qui se trouvent autour de la bouche soient en forme. Et donc, pour pouvoir garder une grande bouche grande ouverte, par exemple, si vous allez chez le dentiste, vous avez également cet appareil que lui, je n'ai pas essayé, que vous allez garder. C'est un ouvre-bouche, un écart de bouche qui vous permet d'avoir la bouche grande ouverte. Éventuellement, vous ressemblez également un petit peu à une poupée gonflable, mais ça, c'est juste lorsque vous le portez. Bonus, vous avez toujours l'air ridicule lorsque vous portez ça. Et la dernière partie cosmétique que je vais vous montrer pour cette vidéo, ça, ça s'adresse à vous, messieurs. Donc, certains d'entre vous ont une pulizité plus importante que d'autres et parfois, notamment, autour de votre postérieur. Et j'imagine, ça a été développé pour les sumos, mais il est important à ce que vous n'ayez pas trop de poils éventuellement dans la craque puisque c'est là où les choses pourraient se rester accrochées lorsque vous allez aux toilettes. Et donc, il existe ce rasoir de fesses spécialement conçu pour les hommes. La première fois que je l'ai vue, je me suis vraiment demandé ce que c'était jusqu'à ce que je regarde un petit peu plus les petits dessins qui apparaissaient sur la pancarte. Et donc, ce genre de brosse qui, enfin, ça ressemble à une brosse, mais c'est un genre de rasoir, rap, qui va pouvoir enlever tous les poils disgracieux qui pourraient se cacher à cet endroit-là. Et si jamais vous en manquez, vous avez même une petite lampe LED intégrée qui vous permet de mettre lumière sur ces poils disgracieux. Une fois que vous l'avez utilisé, vous pouvez également utiliser un bidet. Alors, moi, je suis convaincu sur les toilettes japonaises. J'en ai à la maison depuis des années. Donc, je n'utilise pas de papier toilette depuis très très longtemps. C'est un spray et après un coup d'air et tout est propre. Je rentre vraiment dans les détails, mais il existe également un système de bidet portable. Donc, c'est du genre de pompe que vous allez remplir d'eau là où vous le voulez et puis après, vous allez la mettre sous pression et ça vous permet de pouvoir vous arroser et de vous rincer le postérieur en tout temps et à tout endroit. Donc, vous pouvez même l'utiliser avec votre poncho toilette. C'est une très bonne combinaison tous les deux et vous avez toujours les fraises propres sans utiliser de papier. Donc, c'est vraiment une vidéo différente de ce que je fais d'habitude mais je me suis dit que c'était amusant de vous présenter ces articles un peu différents. Si vous avez vous-même vu des choses lors de vos voyages qui sont assez hors du commun et qu'on ne trouve pas d'habitude chez vous dans vos magasins locaux, n'hésitez pas, partagez-les directement sur les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous pouvez également mettre un petit pouce vers le haut et puis appuyez sur la cloche ce qui vous permet de recevoir une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine de bonnes vacances si vous êtes en vacances et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!